Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je vous présente un autre projet dans la série des projets faciles, peu coûteux, des idées cadeaux, passez vos chutes, ça englobe tout ça. Alors, on a déjà vu deux projets. Alors, celui-ci est le troisième. Alors, j'ai été inspirée par le Traveler's Note, Traveler's Notebook de Graphic 45. Alors, c'est comme un livre pour voyager, ou bon, ça peut être utilisé à ce qu'on veut, mais eux, ils ont appelé ça comme ça. Et puis, j'ai reproduit à peu près, mais je n'ai mis que deux cahiers à l'intérieur, parce que le troisième est accroché à l'intérieur du couvert et à l'arrière, vous allez voir. Alors, l'idée est idéale pour utiliser des chutes encore. Alors, j'ai utilisé des chutes, il m'en reste encore, de cette collection. Alors, j'avais de la collection Summer Party et Summer Dreams. Quelques dentelles. Alors, ici, c'est une dentelle élastique pour garder le tout fermé. Il est entré à l'intérieur ici. Alors, c'est le même principe que quand on fait le planner, accepter qu'à l'intérieur, ce n'est pas la même chose exactement. Alors, moi, c'est ce genre de petit livre que je garderais dans la voiture ou quand je vais chez des amis ou quelque chose, j'apporte ça. Si j'ai quelque chose à écrire, donnez une note. Vous allez voir, tout est inclus à l'intérieur. Si j'ai des photos à montrer, s'il y a des gens qui donnent des photos, des petites cartes, quelque chose, tout va là-dedans. Alors, vous sortez, vous apportez votre petit livre, votre petit folio avec vous. Alors, c'est fait de papier cartonné, mais assez rigide. Comme vous voyez, ce n'est pas du carton, mais regardez, il est très rigide. Et ça fait quelque chose de solide quand même. Et j'ai bien pris la peine de mettre la colle jusqu'au bord ici pour que les dentelles restent bien installées là. Alors, je l'ouvre et vous montre. Alors, on a une section ici qui est pour journal, une section ici pour des photos, et on a un bloc-notes avec le crayon. Et ici, j'ai fait une pochette. Question de renforcer la page, et aussi, des fois, on a une petite note, une carte d'affaires, un rendez-vous qu'ils nous aient donné, on met ça là. Ou si on sort, on apporte des sous, on les met là, on met des francs, des euros, des dollars, quoi que ce soit. Alors, une petite carte, un itinéraire, où est-ce qu'on va à un endroit, on apporte l'itinéraire avec nous. Alors, ça peut servir toujours avec nous, toujours, toujours, toujours. Alors, la pochette ici, et puis, j'ai utilisé les cartes, j'ai fait des incrustations partout au travers du projet. Et j'ai ajouté aussi des petits mots, parce que j'avais dans la collection Summer Party, une feuille de 15-15, toutes de petits mots comme ça, tous des petits rubans, des petits galons. Alors, j'ai coupé pour les couleurs qui iraient bien, question de l'égayer. Mais c'est tout des incrustations. J'ai utilisé quelques cartes qui me restaient, quelques bordures ici, j'ai complété par ça ici. Ça allait bien avec les petites gougounes ici. Alors, voilà. Alors, on peut toujours mettre une photo ici, si on veut. Alors ici, c'est un cahier journal. Alors, ça, c'est tenu par des élastiques, comme vous voyez. Alors, si votre cahier journal est terminé, vous pouvez faire la même chose que quand j'ai fait le folio, pas le folio, le planner. Alors, c'est terminé, vous le gardez. Vous pouvez même le garder avec un petit élastique, mettre la date ou quelque chose, et vous en mettez un autre pour reprendre, pour continuer. Alors, c'est facile. Tout ce que vous allez faire, c'est couper la bande grandeur, et couper un petit V, c'est une petite coche. Vous voyez, il y a la petite coche ici. Alors, je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça fait que tout reste bien en place. Comme ceci. Et si jamais votre élastique vient lâche, vous l'enlevez, vous en posez un autre. Alors, il n'est pas collé à l'intérieur, ce qui est merveilleux. Alors, vous avez tout ça ici. Ensuite, deuxième cahier, je vais écrire quelque chose si vous voulez. Ça, c'est un petit album photo. Alors, ce sont des feuilles de 160 grammes, que j'ai pliées en deux, toujours dans le bon format. Et puis, toujours avec l'élastique ici. Alors, vous avez plusieurs feuilles, je crois que j'ai cinq feuilles, ça fait 20 pages de photos. Je ne conseille pas peut-être de les remplir de complet, malgré que je vous dis qu'on aurait quand même suffisamment... Vous voyez, on a tout ça de l'espace, là. On pourrait en mettre quand même passablement. Et puis, c'est intéressant, quand vous voyez, vous allez, j'ai des amis, vous avez des petites photos à leur montrer. Ensuite, je peux mettre une photo ici, mais moi, je ne le cacherai pas. J'ai mis lui, c'était le petit morceau qui me restait, parce que je voulais utiliser la grande roue ici. Et puis, ce papier allait bien avec, l'étiquette, parce que ça prend des tickets pour aller sur les grandes roues. Et puis, j'ai les petits mots ici avec les petits galons, les bonnes couleurs. Je trouvais que ça allait juste bien. Ici, encore, j'ai mis une petite carte, alors vous pouvez mettre une petite photo si vous voulez. J'ai fait une petite construction de stickers qu'il y avait dans la feuille de celui-là. C'était le Best Summer Ever, je crois. Et ici, tout simplement, vous voyez, un petit bloc-notes que vous pouvez acheter. Alors, quand il est complet, vous le changez, vous en mettez un nouveau. Vous pouvez acheter ça à votre magasin d'escompte. Et puis, c'est bien commode si on veut donner une note à quelqu'un. On l'enlève, on lui donne. Alors, on a ça avec nous tout le temps, avec notre crayon. Alors, lui, je ne la garde pas pour moi, mais j'ai l'intention d'en faire un pour moi. Parce qu'on a toujours, on veut prendre une note de quelque chose. Ou on a du temps de libre en attendant quelqu'un, un rendez-vous ou quoi que ce soit. On peut griffonner une petite histoire, on peut faire du dessin. Alors, c'est un passe-temps, finalement. On peut faire, je ne sais pas moi, une petite composition, quoi que ce soit. Voilà. Alors, voilà. J'ai trouvé que ça pouvait être un petit projet qui peut plaire à tous. Alors, dépendamment de la collection de papier que vous utilisez. Alors, ça plaît à tous. Et puis, ça fait un cadeau bien original. Ici, je l'avais, je l'avais montré dans la, dans la vidéo pied de main, qui commence pied de main. Alors, il y a juste une vidéo, tuto, comment fabriquer. Alors, je vous ai expliqué qu'il fallait juste mater, tout simplement. Ici, il y avait la doublure de page. Alors, je vais vous mettre un lien pour voir comment la fabriquer, parce que je manquais de temps sur ma caméra. Et puis, je ne voulais pas faire deux vidéos, parce que je voulais que ce soit juste des petits projets rapides. Une vidéo, puis deux, si vraiment c'est nécessaire. Mais là, je n'étais pas pour faire une vidéo, juste pour faire ça, quand j'en ai déjà tout plein. Alors, je mets le lien. Allez voir comment faire la doublure de page. Et puis, si vous préférez ne pas la faire, vous pouvez faire tout simplement une bande, ici. Une bande en haut, ici, qui est tournée, ici, ici. Vous pouvez vous entrer tout simplement votre carnet à l'intérieur, tout simplement. Mais moi, j'ai voulu qu'il soit caché, qu'il soit bien solide. Et j'ai laissé les aimants derrière, qui fait que si vous ne voulez plus l'utiliser, ou il en reste quelques feuilles, mais vous voulez avoir un nouveau, vous pouvez toujours le mettre sur votre trigo. Il y a les aimants ici. Vous pouvez les utiliser à autre chose. Alors, j'ai laissé les aimants à l'intérieur. Alors, petit cadeau, bien intéressant, qui convient à tous et à toutes. Et puis, facile à faire, très peu coûteux. Alors, j'ai utilisé une, deux, trois, quatre, peut-être quatre feuilles de papier de base, et des chutes. Un élastique, ici, bande, ce n'est pas nécessaire que ce soit une dentelle. Et puis, l'élastique, ici, qui passe dans les, je mets de la colle ici, qui passe dans les coulisses, ici. Alors, tout simplement, un petit bout d'élastique, c'est l'élastique comme ceci. Coordonnée, élastique. C'est tout. C'est dans la télé, voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, regardez la vidéo demain. Et puis, ça peut vous donner des idées encore pour des petits cadeaux rapides, avec les fêtes qui s'en viennent. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas d'aller voir la playlist au complet, si vous voulez voir les autres. Alors, celui-ci va être ajouté dès aujourd'hui, dans la playlist des cadeaux faciles, rapides. Et puis, la vidéo aussi va être ajoutée demain. Alors, merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye. Bye bye.